Rock and Pop Stories Hugh Cornwell, Totem and Taboo, 2012 Hugh Cornwell, bien sûr vous le connaissez. Sa voix a magnifié les chansons des Stranglers durant 16 ans, de Always the Sun à Garden Brown, pour ne citer que les hits restés dans les mémoires. Mais une sourde rivalité l'oppose à Gigi Bernal, l'autre grosse tête du groupe, les deux hommes en venant presque aux mains. Conséquence, en 1990, Hugues a claqué la porte pour entamer une carrière solo. Nous le retrouvons en 2012 pour son huitième album solo qui porte le titre de la chanson Totem and Taboo. Si nous faisons ce saut dans le temps, ce n'est pas que ce qui se passe dans l'intervalle soit sans intérêt, bien au contraire, mais toute la période comprise entre les deux porte toujours pour lui obsessionnellement la marque indélébile des Stranglers, ce qui l'agace prodigieusement et amène dans Totem and Taboo cette phrase « Drop off the radar and wake up two decades later ». Comme il l'a expliqué, je cite, « Je dois admettre que je suis resté sur le cul durant les vingt dernières années, ma carrière souffrant de l'ombre des Stranglers. Ça a dissimulé au public la perception sur ce que j'avais fait depuis. » Une autre phrase de Totem and Taboo est révélatrice de son état d'esprit. « What's totem for me is taboo for you ». C'est un état des lieux sur sa vie et ses textes depuis ses premiers pas avec les Stranglers. Ce titre, Totem and Taboo, il l'a emprunté à Freud. C'est le titre de l'un de ses ouvrages parus en 1913. La chanson et l'album sont enregistrés à l'Electrical Audio de Chicago, le studio de Steve Albini, dont le nom est attaché au travail de PJ Harvey, des Pixies et de Nirvana. Cornwell, qui est revenu à l'enregistrement 8 pistes sur son album Hoover Damme en 2008, aime l'idée de ce retour aux sources pures et dures. Sur la chanson elle-même, Hugues a déclaré « Curieusement, c'est la dernière chanson que j'ai composée pour cet album. Mais c'est devenu l'une de mes favorites. C'est dans l'esprit de Rebel Rebel, avec une touche du glam rock de Mark Bollon. J'ai toujours aimé les chansons ayant le rythme d'une marche. Elle est comme un signe de ralliement à ceux qui partagent mes idées. J'ai joué la chanson en live plusieurs mois avant de l'enregistrer et en studio, ça a été facile. L'album paraît en juin 2012, d'abord sur H.E.S. Records, le propre label de Cornwell, avant d'être distribué plus largement par le label Cadiz au Royaume-Uni et Red River en Amérique du Nord. Les critiques sont élogieuses, les retombées commerciales plus confidentielles. Ce qui n'empêche pas Cornwell de poursuivre sa route solitaire. Son dernier album en date, Moments of Madness, est paru en 2022. Mais ça, c'est une autre histoire de Rock'n'Roll.